Voici des mois, pour ne pas dire des années, que gronde la polémique autour des chiffres du chômage. L'opposition de l'époque, devenue depuis majorité, avait promis de revoir le mode de calcul des demandeurs d'emploi, criant alors à l'escroquerie. Une commission a été créée, elle vient de rendre son rapport, il y aura bien des changements, mais pas de révolution. Les chiffres sont toujours les chiffres. Explication, Ève Mettet. Un chômeur, qu'est-ce que c'est ? A question simple, réponse complexe, différente en tout cas selon que l'on est au gouvernement ou pas. Tout le monde est d'accord sur un point, une personne sans emploi, disponible immédiatement pour un poste à temps plein, c'est un chômeur. Mais que dire de ceux qui recherchent un emploi à durée déterminée, à temps partiel ou saisonnier ? Aujourd'hui, ils ne sont pas comptabilisés. Que dire de ceux qui, faute de trouver un emploi, acceptent une formation ou un tuc, un travail d'utilité collective, de ceux qui sont en congé de conversion ? Ils ne sont pas comptabilisés non plus. Falsification de chiffres accusait l'actuelle majorité lorsqu'elle était dans l'opposition et de promettre la remise des pendules à l'heure au plus tôt. La remise à l'heure est timide. La réforme des statistiques de l'emploi annoncée aujourd'hui par M. Seguin n'a rien de révolutionnaire. Les chiffres du chômage des mois à venir reposeront sur les mêmes critères que ceux d'aujourd'hui. Les emplois dits précaires, congés de conversion et tuc, restent à l'extérieur des calculs. Chacun fera comme il souhaitera. S'il souhaite agréger toutes ces données, il le fera. Il en aura la possibilité. Chacun pourra avoir son petit indice personnel s'il le souhaite. Pour ce qui me concerne, je crois que le plus sage sera d'apprécier l'ensemble de ces chiffres séparément. Pour avoir une idée, je le répète, de l'extrême diversité des situations qui fait la complexité du problème que nous avons à résoudre. L'opposition au projet Seguin vient des rangs même de la majorité. Lionel Stolleru, ancien ministre du Travail, prônait lui une définition du chômage au sens large. Jacques Chirac est en train de se faire rouler en encaissant les chômeurs de Laurent Fabius. Avant le 16 mars, le chômage miraculeusement baissait. Et depuis le 16 mars, voilà-t-il pas que brutalement il augmente. Le truc, c'est très simple. Par exemple, Laurent Fabius a mis en stage les chômeurs en fin de droit sur des stages qui se finissaient en mars. Coup double. Un chômeur de moins pour Laurent Fabius avant, un chômeur de plus pour Jacques Chirac après. Qui est chômeur, qui ne l'est pas, le débat sur la vérité des chiffres est encore largement ouvert. Qui est chômeur, qui ne l'est pas, le débat sur la vérité des chiffres est encore largement ouvert.